Comment favoriser les partenariats entre entreprises de toutes tailles ? On a trois sujets. On a le barrage au référencement des grands groupes face aux start-up, aux PME et aux ETI. Deuxièmement, on souhaiterait faire évoluer les lotissements des appels d'offres par accès plus facile pour les start-up, les PME et les ETI. Également, étudier le financement. Et troisièmement, priorité à l'international lorsque des grands groupes font des appels d'offres, de consulter systématiquement des entreprises françaises déjà installées. Notre groupe a réfléchi sur ce qu'on pouvait apporter de nouveau en termes de valorisation des hommes et des femmes de l'entreprise à travers à la fois un savoir-faire et un savoir-être collaboratif. Le but, c'est effectivement d'apporter une évolution aux individus qui participent à la vie de l'entreprise par un passage dans un groupe de travail destiné à développer une application concrète sur un projet. Et cette gestion par projet pourrait donner naissance, bien sûr, à un prototype ou à une œuvre livrable qui engagerait donc tous les participants dans une formation, dans une pratique, une recherche et une mise en commun mixant les salariés, les étudiants, probablement aussi des chercheurs, et cela peut-être dans un environnement économique avec des collectivités locales qui soutiennent. Le résultat final, ce serait d'avoir un produit digne d'une compétitivité élargie, élargie aux jeunes étudiants et aux anciens, chercheurs de l'entreprise, chercheurs de l'université. Valorisation croisée apportant donc l'innovation dans le management aux bénéfices des individus également.